...en début d'année, c'est qu'on a déjà des cannes. Attention à Renaud la vieille, on a 5,60 mètres pour Renaud. Le voici de retour avec une superbe tenue customisée. J'allais dire avec une superbe barbe. Une petite barbe de 3 jours. Oui, c'est un côté petit baigneur. Allez Renaud, c'est parti pour ce début de saison. Il a besoin de trouver des marques et ça passe tranquille. Magnifique. Je crois qu'il est de retour. On a la barbe des bonjours. Il ne s'est pas rasé. On a gardé un peu d'influx. La coiffure un peu discrète. La jolie tenue rose et bleue. Pour le coup, c'est particulièrement individualisé. Ce n'est pas les couleurs du... Ça fait stade français. Oui, ça fait stade français. Ce ne sont pas les couleurs du stade carmant. Pour une fois, il nous a à rebord. Mais ça lui va très bien. On sent qu'il est content. Parce que ce saut-là, c'est du plus Renaud. Très technique, rapide, tout contrôlé. Il y a une ascension, de la pénétration, de l'effacement. Il y a tout ce qu'il faut. La récitation de la leçon est parfaite pour l'instant. Sous les yeux de Kevin Menaldo et Stanley Jozang, le plus possible. Renaud Lavuleni. Premier essai à 5,70 mètres. Pour le champion olympique de Londres. Ça ne passera pas. Alors là, j'ai eu l'impression qu'il était tout simplement un petit peu trop près. Très en rythme. Je trouve que pour un garçon qui n'a pas complètement peaufiné sa préparation, qui est sur un élan réduit, il va vite. Ça va vite, ça arrive très vite, ça rythme. Et il était un petit peu sous sa perche. Donc est-ce que c'est que la perche est trop souple ou est-ce qu'il faut qu'il recule ? Je pense que c'est plutôt pour la deuxième solution. Mais il me paraît pas mal du tout pour un revenant, entre guillemets. Il a dit a priori à l'entraînement, tout se passe bien à 5,70 mètres. Il espère la passer sans trop de problèmes, cette barre. C'est vrai que c'est un retour à la compétition pour Renaud, qui va manquer de repères dans un stade plein, avec de la concurrence. On sait qu'il a été un peu blessé à la cuisse cet hiver, aux genoux. Avec ses 30 ans, on va surveiller un petit peu plus justement l'état de son physique. Tout comme on l'est pensé, incapable de faire du triple saut ou de la perche pour des raisons assez hallucinantes, comme des descentes d'organes, par exemple. Et on voit qu'il n'y a rien qui descend. Tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Allez, c'est parti pour le deuxième essai à 5,70 mètres de Renaud Laviloni. Allez Renaud. Et ben voilà, c'est mieux, tranquille, il contrôle. Ah, il est beau celui-là, il est très très beau. A la perfection et ça passe pour Renaud. Et on sent à sa joie qu'il a senti la différence. Celui-là, techniquement, c'est encore une fois, c'est du vrai Renaud. C'est le Renaud qu'on aime bien, qui est capable de mettre tout dans l'alignement. Alors je ne sais pas s'il a changé de perche ou s'il a reculé un petit peu. Ou si tout simplement il a contrôlé son rythme sur la fin. Mais cette fois-ci, il était exactement au bon endroit. Le bras bien tendu, le bras arrière. Et ça pousse dedans, ça reste bien aligné le long de la perche. Ça pénètre, ça va au-dessus. Tout se passe bien, quoi. Très belle entrée en matière pour Renaud Néli. C'était pour moi qui était un test hiver de devoir blesser. On l'avait jamais vu blessé. C'est ça surtout qui nous voulait. Oui, même lui, c'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose qui l'a beaucoup perturbé. Parce que Renaud, depuis dix ans, qui nous ramène des médailles au niveau européen, mondial, olympique, n'avait jamais connu d'incident de carrière, comme on dit. Et donc cette fameuse blessure qu'il faut gérer, c'est un garçon qui devait être impatient. Mais je pense qu'il devait être insupportable à la maison. Je pense que si on lui enlève la perche, si on lui enlève le joujou et la compétition, ça devait être horrible. Je pense que ça devait aller parce que Madame attend un heureux événement. Donc il a dû faire attention forcément à Madame. Allez, attention à Sam Kendricks. Parce que lui, il fait partie de la nouvelle génération qui pousse Renaud Lavilleni. Au même titre que Thiago Braz. Il est encore dans ce concours, le médaillais de bronze des Jeux Olympiques. Il y a encore un très beau saut pour Sam Kendricks. Dans la lignée de ce que vient de nous faire Renaud Lavilleni. Là aussi, très, très haut au-dessus. Un garçon d'athlète magnifique. Très grand, très longiligne. Et il y a de la place, effectivement. Très athlétique. Je m'ai quitté ce moment. Mais il est surveillé ce garçon-là parce qu'il avait été quand même suspendu pour dopage en 2012. Attention, attention. Premier essai à 5m78 pour Sam Kendricks. Peut-être pour mettre la pression sur Renaud. Et oui, ça passe à 5m78 pour Sam Kendricks. Sans vous faire rire, c'est propre comme tout. Il y a encore beaucoup de place. Il y a de la baston à venir. C'est parfait, c'est parfait. Parce que c'est vrai que Renaud aime la concurrence, aime être poussé dans ses retranchements. Et s'il reste aligné comme il l'est depuis le début et toujours dans sa technique, ça pourrait bien aller très haut ce soir. On va enchaîner avec du sprint. Et enfin, Morolake. Ikinosun, l'américaine, est au couloir numéro 9 alors que Renaud Lavilleni va répondre à Sam Kendricks. Et ça ne passera pas pour Renaud. C'est maintenant du seul traitement qu'on vous rappelle qu'il y aura des championnats du monde à Londres au début du mois d'août. Et que pour le moment, Renaud est revenu bredouille de cette compétition en termes d'or. Puisqu'il a une médaille d'argent et trois médailles de bronze. Il connaît bien cette piste de Londres, Samir. Il va être allé chercher un titre olympique. Il aime bien. Il aime beaucoup ce stade. Je ne sais pas pourquoi je le sens bien ce stade. Mais c'est pareil. Je suis ravie que ce soit à Londres. Et j'ai l'impression, c'est ça, Renaud a fait l'impasse. Renaud a fait l'impasse et donc on monte à 5'83. Il faut pouvoir rester dans le concours effectivement avec Sam Kendricks, l'américain, qui sera donc le premier à tenter 5'83. Ça veut dire que si Sam Kendricks manque et que Renaud passe derrière, il lui met la pression en prenant la tête et en marquant les esprits. Allez, Sam Kendricks ! 5'83. Ah, il y a une belle propreté technique mais ça manque un petit peu de vitesse. Mais ça va passer, ça va passer. Ça manque, oui, effectivement, la vitesse terminale, je pense qu'il a été obligé de ralentir un tout petit peu parce qu'il est dessous. Il est très en forme, à mon avis, il va reculer. Ça va passer les doigts dans le nez. Enfin, je ne sais pas s'il va nous mettre les doigts dans le nez au-dessus de la barre. Mais ça va passer. La perche dans le nez. La perche dans le nez, ça peut être un peu plus compliqué, effectivement. Allez, Renaud. Là, il frappe fort. Si jamais il réussit 5'83 d'entrée. Allez, Renaud. Il semble y avoir de la vitesse. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça va vite, ça rythme. C'était vraiment complètement vers l'avant. On sent la motivation, la concentration, la détermination. Un bras gauche qui ne fléchit pas. Et c'est parfait. Et il va la chercher, vraiment, cette performance. Un bras droit, plutôt, qui ne fléchit pas. On disait, Maryse, qu'on sentait bien, cette année. Mais je ne pensais pas qu'il était en mesure d'aller chercher Sam Kendrick sur ce concours-là. Parce que Sam Kendrick, ça me semblait très bel air. Non, mais déjà, aller le rejoindre sur un saut, puisqu'il ne lui restait qu'une tentative, sur 5'43. Et d'entrée de jeu... Il n'a pas que rejoint, là, il est passé devant. Il est passé devant. Là, il est passé devant. Il prend la tête du concours, on l'a dit. C'est génial, ça, pour Renaud, ça va lui donner confiance. Allez, petit débrief avec... Il a battu le record du monde en salle du 300 mètres, cet hiver, en 31, 87. Et il va falloir le surveiller. Allez, Renaud Lavilleni, c'est parti pour le français. Et il a pris une perche plus dure, là. Ça ne passe pas pour l'instant, mais on sent qu'il y a de la confiance dans ce saut. Même s'il était un petit peu désaxé, là, on est dans des répétitions. Il est en train de faire son travail technique. Mais il est dedans, hein, il est dedans. Je crois qu'il l'a vu. Ça serait vraiment un très bon signal pour lui de revenir et de remporter son premier concours de l'entrée. En tout cas, il n'est pas ridicule, cet essai à 5,88 mètres. Non, non, non. Il était désaxé. On sent qu'il est un peu sur le côté. Il est obligé de forcer vraiment. Pour le coup, on s'arrache les bras, ce genre de saut. Mais s'il arrive à replacer la perche devant et à continuer à pousser vers l'avance, ça devrait le faire. On ne l'essaie pas comme sur le foot, de lire sur mes lèvres. Du coach. Mais c'est qu'il marmonne un peu aussi, Philippe. Et pourtant, regardez, il n'a pas l'air content, Philippe. Non, il est toujours comme ça, tranquille, il est calme. Il est calme. Que ça aille ou que ça n'aille pas, il a toujours cette bonne nuit, cette facilité. Et c'est vrai, il dit qu'il y a une connuance entre cet entraîneur et cet athlète. Ils se connaissent maintenant à la perfection. Surtout que c'est absolument ce qui s'est passé dans son saut. Donc c'est peut-être plus lui qui va dire au coach ce qui s'est passé. Oui, maintenant en général, quand l'un parle l'autre, c'est déjà ce qu'il va dire. Et puis Philippe lui-même, c'est une famille de perchistes aussi. Le fils d'Hervé Dancos qui fut champion d'Europe. Philippe lui-même qui a sauté à plus de 5,75 mètres, qui connaît quand même bien son affaire et qui en a fait des compétitions. Mais qui s'est vraiment révélé en tant que coach. Moi, il m'étonne parce que, je peux le dire, on est de la même génération. C'était plutôt un explosif, un nerveux en tant qu'athlète. Et il est d'un calme en tant qu'entraîneur. On a l'impression que rien de l'ébranle. C'est une transformation complète. 5,88 mètres à son deuxième essai pour Sam Kendrick. C'est son dernier essai puisqu'il avait manqué son premier essai à 5,83 mètres. Puis il fait l'impasse, effectivement, mais il dit... Je reste compte sur le 19,90 mètres de notre ami Noah Lyles. Ça fait un petit moment que tu le surveilles du point d'oeil celui-là. Ça fait un moment que je l'ai à l'oeil. Mais il égale la meilleure performance mondiale aussi de Waite-Rendicker. C'est vous dire le niveau. Très impressionnant. Et ça passe pour Sam Kendrick. La pression sur Renaud Lavilleni pour l'américain médaillé de bronze à Rio. Ça aussi, c'est impressionnant. Un vrai concours. Les concours comme on les aime. Avec à toi, à moi, à moi, à toi. C'est pas fini. C'est pas fini pour Renaud Lavilleni. Il a encore deux sauts, bien sûr. Et Sam Kendrick qui reprend la main sur ce saut presque parfait. Beaucoup plus aligné. Bien dans la perche. Du rythme. Même s'il regarde un peu en bas. Voilà. Les bras, ça ne bouge pas. C'est solide. La tête qui se renverse. Il est près de sa perche, près de sa main. Il reste dedans. Il l'écarte un tout petit peu quand même. Il peut encore faire un peu mieux. Et il y a encore de la place. Il y a de la place sous les jambes, sous le ventre, sous les bras. Il peut aller très haut ce garçon-là. Il peut effectivement aller très haut. Regardez effectivement la marche qu'il a au-dessus de la barre. Son point haut. Quand même le dire Romain Barra, c'est largement au-dessus de la barre. Maintenant, c'est vrai que le décalage est important. Mais il prend la tête du concours. Et regardez ça aussi. C'est le bel esprit des concurrents du saut de la perche. Il a fait de lui dire, par la pression, mon coco. A trois décès de nous rejoindre. A 5, à 5, à 8. Ils sont là qui l'amènent. Oui, puis je pense qu'il est libéré. C'est dur. Ah, c'est dur, mais ça ne passe pas. Il a bataillé. On l'a vu. Par rapport à tout à l'heure, effectivement, il y a eu ce temps d'attente en bas. Ça n'a pas réussi à convertir peut-être un peu de manque de vitesse finale. Et pourtant, ça me semblait aller assez vite. Ou tout simplement parce qu'il n'est pas encore en mesure de prendre des... des numéros de perche qui, avec des duretés plus importantes, ça, ça viendra un petit peu plus tard dans la saison. Parce qu'il faut une sacrée caisse pour être capable. Pour ceux qui nous écoutent, la perche, il y a une certaine longueur. Mais il y a une dureté aussi. Souvent, on peut dire, OK, on prend une perche plus dure. Mais il faut être capable de la fléchir, cette perche. Et puis de ne pas se faire arracher les bras, quelque part, entre guillemets. Donc ça, c'est du travail de musculation. C'est rentrer un peu plus dans sa saison. C'est avoir un peu plus de vitesse aussi qui lui sera donnée lorsqu'il pourra reculer un peu ses marques. Tout à l'heure, tu nous l'as dit, Mehdi, il est encore sur élan réduit. Mais c'est déjà très impressionnant les sauts qu'il est capable de sortir sur ses foulées. Elle est belle, cette image. Elle est très belle. Sam Kendricks qui donne des conseils techniques à Renaud. Renaud qui va aller chercher ou près de son entraîneur. Il est un peu frustré tout de même, Renaud. C'est ça que j'aime, Sam Kendricks. C'est qu'il montre qu'il n'a pas de problème pour montrer sa frustration. Là, il a envie juste de le bouffer, Sam Kendricks, qui lui joue parfaitement le jeu, qui essaie de le titiller pour essayer de faire en sorte qu'il loupe tout simplement cet essai. J'ai l'impression, Mehdi, Maryse, que Renaud va garder son dernier essai pour monter à la barre supérieure en 5m93. Ça ne m'étonnerait pas. Histoire de ne pas être seul et de rigoler un petit peu. Au-delà de 5m90, ça commence à être du concours de niveau mondial. Il n'y a pas de niveau mondial, du concours, même mondial tout court. C'est vrai, vous avez raison, Sam Kendricks. Voilà, voilà, voilà.